comment ça va youtube je suis suzucube et je serais content de vous retrouver pour un petit aspect sur overwatch 2 en mode 120 fps alors pour vous montrer sa option d'afficher vous avez vu 1080p 120 hertz et vous avez vu aussi mode vidéo vr activé voilà let's go c'est parti j'ai démarré overwatch avant pour pouvoir être dans le jeu pour vous montrer aussi doucement overwatch avec le son comment on va dans le menu voilà option je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort quand même c'est pas besoin du son et du coup vous avez vu mode préféré vous avez le mode résolution mode équilibré donc résolution c'est en 1440p équilibré sont 1080p mais les graphistes seraient meilleurs et mode raf et taux de rafraîchissement non 120 hertz c'est pour moi incroyable sur ce jeu sur mon pc donc pc perso j'ai du mal de faire 120 hop là c'est parti jouer là je sens les 100 mhz au niveau de l'écran c'est plus fluide en fait quand je bouge vous pouvez pas le voir parce que j'enregistre en 60 hertz avec le téléphone et encore je sais même pas si j'aurai 160 hertz avec le téléphone ça n'a pas trop d'importance partie rapide et on va mettre tous au 500 xp de passe de combat si je joue en mode cd il leur apparemment cher je suis très surpris qui est pas beaucoup de personnes veulent le dire il y a kirito qui est sorti derrière moi et ça m'étonne ça ça m'étonne que n'est pas plus de monde que ça sur kirito on va partir en match en échauffement je vais faire le match amant on va faire de l'échauffement et dernièrement avec le ssd tout ça charge plus vite mais le truc c'est que pour charger ça en fait c'est du c'est de l'internet c'est juste des queues d'accès en réalité on peut ouvrir le passe de combat en attendant ça c'est vraiment cool qu'on puisse comme ça voir ce qu'il y a dans le passe de combat et surtout que la progression se fasse entre plusieurs appareils donc moi sur mon pc j'ai la même progression et ça c'est cool parce que avant je jouais pas sur mes consoles overwatch parce que mes progressions étaient séparés maintenant tous mes skins sans exception sont ensemble dans la même boutique c'est vrai que même sur console j'ai pratiquement tous les skins ça c'est trop cool tu vois même merci j'ai 25 skins sur sa dentiste le seul qui me manque c'est le myko mais myko c'est parce qu'il est dans il est beau en plus mais c'est parce qu'il est dans le battle pass en tout cas il faut vous dire qu'en 120hz c'est entre 1080p et ça doit descendre en 900p parce que là je vois que c'est plus fluide mais je vois aussi que c'est moins bien défini autour des fesses de mercy et tout tu vois c'est il ya quand même une perte de définition tu vois je sens la perte de définition mais en contrepartie on a quand même les 120hz ce qui n'est pas trop mal les cerveaux on a encore un peu dans les choux les 100hz c'est vrai que c'est agréable à l'oeil on va dire ça comme ça sans forcément que par rapport aux 60hz ce que tu dises ah ouais c'est hyper plus fluide je trouve ça assez similaire m'entarde sensation j'avoue que ça une une fluidité et une naturel des mouvements qui est sans égale pour les jeux vidéo typé jeu vidéo je trouve ça top je veux qu'il retourne ah oui non mais je peux pas je dis va alors boum il va avec son nouveau skin d'overwatch 2 alors j'ai pas j'ai pas son skin du battle pas j'ai que son skin de base d'overwatch 2 que beaucoup de monde joue avec en fait parce qu'il est nouveau actuellement il est nouveau en tout cas let's go on est où j'aime bien cette graphiquement c'est vraiment joli en 120hz on est je pense on est au niveau de ce qu'on a sur xbox one mais en 120hz ce qui est pas mal franchement c'est genre je joue à overwatch sur 120hz par rapport à un pc c'est pas trop mal il faudrait essayer de mettre un clavier une souris voir si ce clavier souris est compatible normalement ça peut se voir dans les commandes je suis pas sûr que clavier souris soit compatible j'ai même je pense pas qu'on puisse brancher un clavier une souris ce qui est dommage de guillemets mais là 120hz là tu ou c'est vraiment pas mal comment on croit comme ça et eux ils sont juste en face là je crois qu'est-ce qu'elle fait ouidou et des mois là où il doit mal et manque de reste pas tout le monde il ya oui de qui 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 s'en va les couilles ya oui de le respect est mort bon il est où l'île merci et kirito meurt non mais toi tu meurs elle est où on dirait littéralement un bot la kirito en vrai je vous dis parce que j'aime bien d'y va mais j'avoue que elle est claquée dans l'orange 2 tu peux y arriver en vrai t'avais pas assez de dégâts par rapport à orissa par exemple en même temps elle ne résiste pas assez par rapport alissa tu vois là tu as tout de suite des palons mousse tu vois la vérité c'est qu'on va s'enclater Je devrais littéralement changer Mais je suis têtu En vue je joue pas très bien la manette C'est toi qui m'as poussé C'est du pio C'est ça, reste là Elle est morte Je l'écrasais avec le mecha Mais regarde Elle a un point de vie Ils ont tous un point de vie Ah bon il est mort Elle est quand même morte Je suis premier en kill avec 3 Je suis premier en damage Bon ça va Ça montre bien que même en jouant comme une merde C'est pas trop trop la merde Je sais pas où est la team Ouais je voulais jouer Widow J'ai même pas envie d'aller attaquer Au moins ça va rassurer ceux qui se posent la question Ovaroche n'a pas changé à ce niveau là Il y a toujours des parties où t'as plus envie de jouer quoi Alors que je viens de passer sur Ovaroche 2 quand même En fait ce qui m'embête juste c'est que j'aurais aimé qu'on mette des dégâts quoi Je sais même pas c'est qui le deuxième dps tu vois J'ai vu Widow et Sombra en fait Si je me débrouille bien quand même Je vais être capable de faire ça Mais j'arrive pas à appeler mon mecha Allez d'accord Elle va me stun Tout va bien M'empêche que j'ai Ok J'ai piffé deux ultis J'avoue On va quand même essayer d'aller dessus Il y a un Kitsune là Il y a un Kirito là Elle est pas morte une fois C'est ça le pire En fait c'est pénible de jouer un seul tank Je sais pas quelle idée dans Ovaroche Mais je comprends pas pourquoi un tank au lieu de deux Enfin bref C'est très éliosé Je pense qu'on est vraiment Ce qui est bien c'est que c'est pas flou Parce que c'est éliosé Mais sans valeur ça marche très bien Maintenant moi je A la manette et à la vitesse d'action du jeu Je t'avoue que je sacrifierais pas autant les graphismes Pour jouer en 100 mètres Par contre Ça marche très bien Comme vous pouvez le voir Ça marche très très bien Voilà Bon Sur ce les amis Je vous laisse Je vous dis à tchao les otakus Moi je vais passer dans les autres modes de jeu Et à bientôt sur l'Otaku M.PF Allez tchao bye